La réflexion inclusive d'aujourd'hui, nous sommes persuadés, nous permettra d'envisager d'autres perspectives pour cette chaîne de valeur dans un contexte d'accélération du processus d'intégration régionale avec l'avènement d'une monnaie unique le 31 décembre prochain. Un rendez-vous pour lequel le Sénégal, notre pays, sera présent à travers le dynamisme de son agriculture, toujours porté par la filière arachidière. Mes choix, l'honneur et le privilège de représenter le professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, qui est empêché, qui nous a demandé de venir prêter mon fort au président Seringo, président de la Chambre de Commerce de Kaoulac et président de l'Union Nationale des Chambres de Commerce et d'Agriculture du Sénégal. C'est un réel plaisir aujourd'hui d'être à Kaoulac, qui est, je peux dire, la capitale du bassin arachidier. Et très heureux aussi de faire partie de ce présidium-là pour parler un peu d'arachide. Monsieur le Gouverneur, l'arachide pendant longtemps, moteur de l'économie nationale, a vu sa contribution au PIB, baissée de façon sensible ces dernières années. Il s'en est suivi une diminution notoire des revenus des producteurs, accentuant ainsi la pauvreté en milieu rural. Pour faire face à cette situation de régression, l'État, avec ses différents partenaires, depuis le programme de relance de la Flière, n'a cessé de mettre en place des politiques et des réformes. Cependant, force est de constater que ces différentes politiques n'ont pas arrêté les contraintes qui pèsent sur le secteur agricole et notamment sur la Flière arachidière. Dans le cadre de cette relance, l'État du Sénégal et ses partenaires ont engagé différentes interventions au niveau de la Flière arachidière, parmi lesquelles on peut noter la reconstruction du capital semencier de l'arachide, la diversification et la promotion de l'arachide de bouche, la professionnalisation des acteurs de la Flière, la gestion durable des sols dans les zones de production de l'arachide, le renforcement institutionnel du système d'information sur la Flière arachidière, etc. Chers producteurs, mesdames et messieurs, le thème que vous avez posé sur la table pour être discuté vient en sonneur. Il est d'une importance capitale. Tout le monde connaît, bien entendu, les différentes vicissitudes qu'a connues l'arachide pour cette présente saison. Dès le début, dès le début de la saison. Nous avons vécu une saison particulière. Particulaire dans la mesure où, dès le départ, on a observé une importante pause, une très longue pause. Je me rappelle, quand on recevait ici le bus de l'agriculture, tout le monde était inquiet. Par la suite, les choses ont repris. Les pluies, donc, sont venues au rendez-vous et que, à la surprise générale, on a eu vraiment des résultats qu'on n'espérait pas. Après les récoltes, il y a aussi les problèmes liés à l'exportation. C'est-à-dire aux exportations, qui, malgré le prix de choix qui a été arrêté par l'État du Sénégal de comment accord avec le Seigneur, ces exportations ont connu un envol. Des prix ont augmenté jusqu'à, il y a de cela quelques jours, de 300-325 francs. Il y a eu une sorte de torré général, pour ne pas dégénéraliser. C'est pourquoi je dis qu'on a vécu une saison particulière, mais guidée par la main de Dieu. À la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait, un paysan, C'est ce que nous cherchons tous, la baraka. En tout cas, il y a beaucoup de baraka, la main de Dieu, dans cette saison-là. J'en profite aussi pour féliciter tous les acteurs. Le président Nias est là, le président de la Chambre du Commerce, qui a organisé cette... qui a accueilli tout ce monde-là. pour réfléchir autour de ce panel-là. J'en profite aussi pour vraiment dire à nos techniciens de l'ISRA, de l'ADPV, Cerex, eux aussi, nous sommes preneurs de toutes les réflexions qui sortiront de ce panel-là, de ce forum-là, et nous le transmettrons à qui de droit, vraiment pour que ça peut contribuer à revoir comment valoriser cette production-là, cette culture qui est large.